C'est comme dans le film américain, il y a une espèce de riche, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de riche, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de riche, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de riche, et sur un contrôle des éméliques totales. Tous mes collègues, ils ont parlé à la liste, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont une université, et tous les jours ils ont un plan d'un seul livre, une application pour répondre aux autres équipés. Les manuels de français de sa département, c'est le travail, et il est inclus sur la littérature française, c'est sur la littérature française, c'est sur la littérature française, et ils apprennent le français sur la France-Saint-Brient. C'est une reculale, aux années 65-75, c'est de la propagande. Alors ça se voit moins, parce que tout ça c'est numérique, c'est une visite, des dévots rentrent à l'intérieur du quotidien, c'est vraiment à la liste. Mais la vie de tous les projets, et ils sont les savants, ils ne sont pas ce qu'ils vivent, on a la sécurité, on peut sortir d'années du problème, etc. Il n'y a pas beaucoup de chômage, c'est pas le problème. Ça deviendra si le chômage continue à monter comme ça. Oui, très vite. Voilà, 15 heures. C'est ce que vous avez sur scène. On va bientôt commencer, on va très très attendre encore une minute, s'il y a quelques personnes qui s'installent encore. Merci. 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 Je pense qu'on va pouvoir commencer. J'attends à voir s'il y a quelqu'un de Citeco qui nous fait signe, mais je pense que oui, voilà, j'ai un pouce levé en régie, donc c'est parfait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Citeco dans cet amphithéâtre pour une nouvelle conférence sur la société de consommation qui est le thème qui a été choisi par le musée de l'économie, par la cité de l'économie pour cette saison. Je ne sais pas si vous étiez présents à la première conférence le mois dernier. Nous avions reçu l'historien Jean-Claude Domas et nous étions revenus avec lui. Vous pouvez voir la vidéo sur les origines de la société de consommation, sur les avancées économiques et sociales qu'elle avait permis. Et puis, on avait aussi vu les limites qu'elle engendrait, comme la surconsommation et le nécessaire changement de modèle face à l'urgence, notamment environnementale. Alors, on va poursuivre aujourd'hui ensemble cette réflexion. Et Citeco vous propose de vous interroger sur les motivations qui nous poussent à consommer. Alors, en plus, avec le Black Friday, entre la satisfaction d'un besoin, j'ai une nécessité, je dois acheter un nouveau robot mixeur parce que l'ancien est cassé, qu'il est irréparable, puisque ce n'est pas une notion aussi qu'on introduit en ce moment, et puis l'assouvissement d'une envie qui serait irrépressible. Il me faut absolument cette veste, même si j'ai quasiment la même déjà dans mon dressing. Voilà, c'est des questions que vous vous êtes peut-être posées hier à l'occasion du Black Friday qui ne dure pas qu'un seul jour, mais avec toutes ces multiples promotions à ne surtout pas manquer, bien évidemment, pour tenter de déjouer ces tentatives, ces tentations plutôt, et comprendre ce qui relève du besoin, ce qui relève du désir et ce qui relève aussi de la contrainte. Nous avons invité un anthropologue et un spécialiste du marketing pour croiser leurs regards. Bonjour Dominique Desjeux. Alors c'est vous, prenez votre micro Dominique, merci. Alors c'est vous l'anthropologue, vous êtes professeur d'anthropologie sociale et culturelle à l'Université de Paris-Cité-Sorbonne Sciences Humaines. Vous êtes aussi sociologue et vous avez co-rédigé la rédaction du livre La consommation sous contrainte, les leçons de la crise Covid-19. Livre auquel vous avez participé François Attali, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, ancien directeur du marketing stratégique des groupes Le Cieur, Monoprix, Sodial et Terena. Et vous avez co-écrit le livre Dépenser des, entre parenthèses, Penser la consommation sous la direction de Philippe Moati. Puis vous êtes aussi en train d'écrire un petit traité de nos pulsions qui paraîtra l'an prochain. On va un petit peu aborder cette question. Alors, vous allez nous proposer deux approches très différentes. On va commencer avec vous, François Attali, si vous le voulez bien, pour savoir de quoi on parle. J'aimerais qu'on définisse ensemble quelques concepts de base. Déjà, qu'est-ce que c'est que consommer ? Vaste question. Est-ce que c'est simplement satisfaire un besoin ? Est-ce que c'est acheter quelque chose ? Qu'est-ce que c'est que consommer ? Alors, c'est effectivement un terme vaste. On pourrait commencer par se dire que consommer, si je prenais la définition la plus généraliste, j'en ferais référence à l'alimentaire. Je dirais, c'est mettre à l'intérieur de soi quelque chose. Alors le soi, comme on a commencé par un appareil électroménager, c'est un soi élargi. Mais au fond, c'est notre univers. C'est mettre à l'intérieur de nous et de notre univers quelque chose. Ça, c'est le premier point. Avec toute la dimension qu'il ne faut pas perdre de vue, surtout en ce moment, je pense, c'est qu'il y avait un lien entre, du fait du lien à l'alimentaire particulièrement, entre le fait de consommer et de détruire. C'est quand vous mangez quelque chose, par définition, ça disparaît ou et ça se transforme en déchets, qui font deux thèmes extrêmement importants dans le monde contemporain. Je ne sais pas si on aura le temps d'en reparler, mais c'est quand même fondamental dans le lien à la consommation. Après, il y a une autre précision que je voudrais donner quand on parle de consommation, c'est qu'on l'associe beaucoup à la consommation marchande. On fait comme si tout était marchand. Et en fait, tout n'est pas marchand dans la consommation. Et on consomme beaucoup de choses gratuites. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde polarisé par la consommation et presque en particulier par la consommation gratuite. Et ça a un lien avec le besoin. Parce qu'on est dans une culture qui considère que ce dont on a besoin est gratuit. Alors, aux deux extrêmes, je dirais, on a de la gratuité dans notre monde contemporain. On a effectivement, c'est même inscrit dans la loi française. Si vous avez besoin, on a besoin d'un logement, on a droit au logement. On a besoin de manger, on a le droit d'avoir à manger. C'est dans le droit. Ce droit n'est pas forcément bien respecté, mais c'est dans le droit. Et on a le droit à la santé. Et on trouve absolument normal de ne pas payer pour notre santé. Et je dis on trouve normal parce qu'il y a une dimension effectivement culturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas partout dans le monde qu'on trouve que tout ça est normal et doit être gratuit. Et puis, à l'autre bout, il y a de la consommation. Je dis souvent, il n'y a pas très longtemps, j'ai ouvert une galerie d'art. Et je me rends compte à quel point les gens ont une appétence pas toujours très positive, je trouve, vu de ma fenêtre, pour consommer tout ce qui est gratuit. C'est-à-dire venir voir. Voilà. Tout ce que je peux voir, je le prends. Et c'est une dimension vraiment de consommation. Il y a des moments, je vous assure, je vois des gens regarder des œuvres d'art. J'ai l'impression qu'ils vont au moins aussi vite que devant un linéaire d'huile ou de lait. Voilà. C'est un peu impressionnant, mais c'est intéressant parce que c'est vraiment j'ai droit, j'ai droit, je veux voir et je ne veux pas être passé à côté de quelque chose. Et ce n'est pas pour rien que je dis pas être passé à côté de quelque chose parce qu'il y a ça dans les grandes promotions. Voilà. On fait en sorte de susciter chez nous la peur d'avoir raté quelque chose. Voilà. Donc, toute la consommation, c'est tout cet ensemble de choses. Quand on vous entend, je pense à une société de l'abondance, finalement, où on ne s'est jamais posé la question de la raréfaction de nos ressources. Et effectivement, il y a une infobésité. On est dans l'information à outrance. On est dans l'art à outrance. Et finalement, on est dans cette consommation sans vraiment voir la valeur des choses. Est-ce que justement, là, on arrive sur cette notion de ce que c'est que la valeur d'un produit, d'un bien que l'on va consommer? Alors, peut-être qu'il faut passer par la case de la confusion qu'on entretient entre le besoin et le désir. C'est une confusion naturelle chez l'homme. On n'est pas des êtres de besoins, on est des êtres de désirs. Ça n'empêche qu'on a des besoins et que c'est sur nos besoins fondamentaux que se construise le désir. Alors, les besoins fondamentaux, il y a besoin de... Tout ce que j'ai évoqué, c'est vrai que c'est de l'ordre du besoin. Ça va du besoin de manger au besoin de respirer, au besoin d'avoir un toit, au besoin d'être en sécurité. Le besoin de sécurité, c'est très important. C'est la préservation de l'intégrité de soi. On a besoin d'être en relation avec les autres. On a besoin d'appartenir à un groupe et on a aussi besoin de transcendance. Le besoin de transcendance, c'est le désir, c'est le fait de croire. Tout ça fait partie, c'est une spécificité humaine. Après, il y a quand même dans cette articulation une énorme différence entre le besoin et le désir. Parce que le besoin, par définition, une fois qu'il est satisfait, il s'éteint. Je reprends l'exemple de la faim. Si vous mangez parce que vous avez faim, c'est assez rare chez nous. Mais bon, si on a vraiment faim, il suffit de manger pour ne plus avoir faim. Mais il se trouve qu'on mange aussi par désir. Et là, il y a deux choses essentielles à avoir dans la tête. C'est le plaisir, le plaisir qu'on y prend. Et sur le plaisir se construit tout un imaginaire. Et je mettrais plus du côté du désir, ce qui a lié avec le fait qu'on n'est jamais seul. Et que les premières expériences de nourriture sont liées au fait que quelqu'un vous donne à manger. Et que ça prend sens à partir de ça. Donc, le besoin est presque une réalité en soi instinctuelle, autonome. J'ai besoin de manger pour vivre, de respirer. Après, il y a la satisfaction ou la non-satisfaction qu'on éprouve lors de la satisfaction. On n'a qu'un mot pour dire tout ça, la satisfaction du besoin. Et puis, le désir parce que ça s'adresse. Il y a quelqu'un dans la boucle. Donc, le quelqu'un dans la boucle, c'est qu'on s'adresse à l'autre quand on consomme. Et l'autre s'adresse à nous quand on consomme. Il y a toujours quelque part dans notre tête qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce que je veux, est-ce qu'il m'aime, est-ce que je le satisfais. Enfin, on est dans la relation à l'autre. Et cette relation à l'autre, elle est absolument fondamentale dans tout acte de consommation. Qui règle l'équilibre entre une forme de narcissisme dans le sens de l'intégrité et du narcissisme au sens de la grenouille qui vous laisse faire aussi grosse que le bœuf. Et en fait, elle veut être aimée. Il y a plein de choses qu'on fait simplement pour être aimée par un autre totalement imaginaire. Voilà. Ça fait une articulation de deux choses de nature bien différente, mais qui font fonctionner le tout. Et il n'y a pas d'objet qui satisfasse le besoin chez un être humain qui ne soit lié au désir et à l'imaginaire qui est généré par ce désir. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Et je veux juste insister là-dessus. C'est un besoin. C'est-à-dire dans les circonstances dans lesquelles on a pu faire l'expérience. C'est très dur de dire ça dans ces termes-là. D'êtres humains qui étaient satisfaits quant à leurs besoins, mais dans une solitude absolue. On a vu ça chez des orphelins hospitalisés dont on ne s'occupait pas, mais qui avaient tout ce qu'il fallait en termes de survivance. Ils devenaient très gravement malades. C'est ce qu'on appelait l'hospitalisme. Voilà. C'est des enfants qui passent leur vie, comme certains autistes, à se balancer et qui ne sont plus capables d'avoir des relations avec quiconque. Voilà. Donc, on a autant besoin de ça, même si c'est du côté du champ du désir. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin de désirer. C'est ça qui nous fait la spécificité humaine. Alors, entre cette articulation que vous avez commencé à nous dessiner entre besoin et désir et qu'on comprend, en fait, l'un ne va pas sans l'autre et même le désir est un besoin. C'est ce que vous venez de nous expliquer. Est-ce que, du coup, je ne peux pas simplement résumer et dire finalement, il y a des choses, des produits, des biens que l'on a besoin de consommer et il n'y a pas de besoin qui ne serait pas… Est-ce qu'on peut faire la différence finalement entre un besoin qui serait vital et un besoin qui serait non vital, qui serait simplement de l'ordre du désir ? Du coup, est-ce qu'on peut faire cette distinction ou pas ? Je crois qu'on ne peut pas la faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des multitudes de façons de satisfaire les besoins. Voilà. Et c'est le désir qui crée, dans une certaine mesure, je simplifie les choses, mais c'est le désir et l'imaginaire humain qui crée la multitude de façons de satisfaire les besoins. Donc, quand j'ai faim, j'ai plein de façons de satisfaire ma faim. Et ce n'est pas que individuel, j'insiste beaucoup, c'est essentiellement collectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas satisfaire sa faim de la même façon dans tous les pays du monde. Parce qu'on appartient à des cultures, il y a des imaginaires différents et aussi à des niches écologiques différentes, à des réalités différentes qui font qu'un même besoin appelle tout un éventail possible de satisfaction. Mais tous les besoins que j'ai évoqués tout à l'heure, ils sont vitaux. C'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas ne pas appartenir à un groupe. Un être humain ne peut pas avoir un sentiment d'identité. Un être humain ne peut pas être isolé. S'il le est, il en souffre. Quittant de devenir malade. Il ne faut pas... C'est la différence entre nous et certains animaux qui n'ont pas besoin de relation. Il y a beaucoup d'animaux qui ont besoin de relation. On a fait des expériences sur les singes. Si vous élevez un singe... Je me souviens très bien quand je faisais des études de psycho de cette expérience. Quand on élevait des jeunes singes avec des mères en métal, ces singes, quand ils deviennent grands, sont totalement incapables d'avoir des relations avec d'autres singes. Ils n'accèdent jamais à la sexualité, par exemple. Donc le mammifère a besoin de cette relation. C'est vrai qu'on a dans notre culture, dans notre imaginaire culturel, l'idée que le besoin, c'est juste la faim et la respiration et que le reste, c'est un peu du superflu. Ce n'est pas du superflu. Après, quand on est dans une situation de survie, c'est évident qu'il y a quand même une hiérarchisation qui se fait. C'est-à-dire, si je ne peux pas respirer ou si je ne peux pas manger ou si je ne peux pas boire, c'est juste presque prioritaire par rapport à la relation. Mais cette priorité ne tient pas longtemps. Vous avez fait d'ailleurs... Vous parlez d'hierarchie. Ça me fait penser à... Vous avez créé une pyramide de Maslow. Vous connaissez tous cette pyramide de Maslow. Il y a des gens qui hochent la tête. Qui permet de hiérarchiser justement les besoins humains. Et vous l'avez fait pour les besoins. Et vous avez mêlé finalement besoins physiques dont vous parlez et besoins psychiques. Ce qui est déjà dans la pyramide de Maslow. Mais je l'ai transformé pour intégrer des notions. D'ailleurs, après, on peut en faire une représentation circulaire. Ça met plus en avant le fait qu'effectivement, il y a une sorte de hiérarchie temporelle qui est liée au développement psychique de l'enfant. Parce que ça n'a pas le même sens d'intégrité de soi selon les âges de la vie. On pourrait se dire que le besoin de manger et de respirer, quel que soit l'âge, ça peut faire la même chose. Le besoin d'intégrité, le besoin de sécurité, le besoin de relations, le besoin d'appartenance. Ce n'est pas exactement la même chose si j'ai six mois, si j'ai trois ans et si je suis un homme mature. Mais n'empêche que tous ces besoins circulent. Et je pense que c'est pour ça que je disais, depuis, j'ai eu envie de la représenter de façon circulaire. Ils circulent, ils sont tous articulés au désir. Donc, si on met besoin du désir en haut de la pyramide, il est au centre du cercle puisque tout converge vers le désir et prend sens à partir du désir. Et puis, tous les besoins entre eux circulent. C'est-à-dire que si je n'ai pas de relation avec les autres, si je n'ai pas de satisfaction narcissique, ça porte atteinte à mon intégrité psychique. Si je n'appartiens à aucun groupe, j'y perds mon sentiment d'identité. C'est une question cruciale aujourd'hui. Tout circule. Et quand il y a une défaillance d'un côté, c'est une des questions du traumatisme aujourd'hui. S'il y a un trou dans cette raquette-là, ça atteint tous les autres niveaux de la raquette. Donc, les traumatismes ont des effets délétères aussi importants à cause de ça. Vous dites qu'il y a une multitude de besoins, que les besoins sont les mêmes, qui sont différents selon l'âge. Ils peuvent être satisfaits aussi d'une manière différente. Vous l'avez pris pour l'alimentation selon l'endroit où l'on est dans le monde. Et alors, du coup, je reviens à cette notion de désir. Et je me dis, vous, en tant que directeur du marketing stratégique de grands groupes, qui est-ce qui anime finalement ce désir ? Parce que là, on rentre au cœur de l'acte de consommer, en fait. Et peut-être de la notion après de surconsommation. On parlait du Black Friday, puisqu'on était sur les leviers de motivation de l'acte de consommer. Alors, je répondrai sur deux niveaux. On peut faire du marketing de façon extrêmement perverse. Et la perversion consiste à fabriquer du besoin là où il n'y en a pas. Voilà. Et ce qui est pervers, c'est de faire confondre les deux. Je n'ai pas le temps là, mais c'est tout le sujet de l'addiction. Alors, on peut rendre les gens addicts. Et l'addiction est une forme de perversion des liens entre le besoin et le désir. Mais on peut aussi faire du marketing de façon vertueuse. Et puis, on se balade probablement sans arrêt entre les deux, en faisant en sorte de donner de la valeur à des valeurs du bien. Alors, c'est très culturel, le marketing vertueux. Mais on peut apprendre aux gens. Par exemple, aujourd'hui, on est dans une situation où on a plein de comportements à changer pour le bien de la planète. Alors, on ne va pas faire l'économie de ça. Pour passer le mur qui est en face de nous, on peut soit se mettre plein de contraintes et nous obliger à faire plein de choses. Soit utiliser le marketing pour faire qu'on ait envie de faire des choses qui sont bonnes pour tout le monde. Voilà. Donc, on peut soit interdire les sacs aux sorties des caisses, soit nous convaincre que c'est mieux de ne pas avoir de caisses. Deux sacs. Je le dis... Oui, c'est encore mieux de ne pas avoir de caisses. Je le dis parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand même, le marketing a beaucoup de limites. Et que c'est toute la question d'aujourd'hui. C'est que si on pense simplement pouvoir détourner positivement le désir humain, alors c'est long, c'est difficile, c'est coûteux et que si on veut que les choses aillent vite, on va être obligé de mettre les gens sous contrainte. Voilà. Et c'est une question très importante aujourd'hui parce qu'on peut faire aussi, je finirai là-dessus, on peut faire du marketing de la contrainte et faire en sorte qu'on trouve positive les contraintes qu'on nous impose. On passe notre temps à le faire. Le politique passe son temps à faire ça en réalité. Mais voilà, c'est l'enjeu qu'on a aujourd'hui. On va dire, ça fait partie des vertus du marketing. Alors, je vais juste finir en vous disant la clé du marketing, c'est de prendre la partie pour le tout. C'est de prendre un détail dans un produit et de faire que ce détail remplace le produit. C'est du fétichisme, mais ce détail devient tout le produit et on positive ce détail. Vous avez un exemple peut-être ? Je ne sais pas, je pourrais, je vais vous prendre un exemple que tout le monde connaît. C'est le ketchup. Voilà. Pourquoi ça marche le ketchup ? Ce n'est pas parce que c'est de la tomate, les enfants n'en ont absolument rien à faire. Les deux raisons du ketchup, c'est que c'est rouge et que ça fait prout quand ça sort du squeeze. Voilà. Vous parlez à n'importe quel enfant et vous verrez, j'ai fait plein d'études sur le ketchup. Les enfants ont un imaginaire débordant à propos du ketchup. Ils adorent ça. Ils font la guerre dans leur assiette. Ils font des bêtes. Enfin, ils font tout ce qu'ils veulent. Et vous faites parler des enfants de plein de produits, c'est ça. Mais en fait, il suffit... N'importe quelle rationalité dirait que le ketchup, ce n'est pas ça. Il y aurait des gens bien pensants qui diraient qu'il faudrait mieux mettre le ketchup dans des pots de mayonnaise. On le prendra à la cuillère, mais vous n'avez jamais vu du ketchup marcher comme ça. Le fait que ce soit difficile, soit on tape et ça sort d'un coup, soit on appuie sur le squeeze, c'est génial parce qu'il y a un peu d'air qui sort en même temps. C'est prendre la partie pour le tout. Et en fait, le lien qu'on a avec le produit a été créé positivement du fait du lien qu'on a avec le détail de certains produits. Tous les produits, c'est comme ça. Si j'ai le temps, je donne encore juste un exemple. Parce que c'est une opération de magicien. Donc, la plus belle opération, une des plus belles opérations de magicien que je connaisse, c'était les piles du Rassell. On nous a fait un film il y a des années déjà où on nous montrait que les piles du Rassell marchaient beaucoup plus longtemps que les autres. Et pour qu'on y croit, on nous le montrait en réel. Donc, dans un spot de télévision qui durait 30 secondes, on voyait qu'il y avait un petit lapin qui marchait plus longtemps que l'autre. Mais on oubliait que c'était dans un spot de 30 secondes. Donc, notre cerveau a enregistré la différence en oubliant que la différence était maximum 2 secondes. Personne n'a menti. C'est une opération de magicien. Donc, on extrapole, on provoque une sorte d'inflation sur la valeur d'un détail. Et ce détail, en plus, on le présente dans des circonstances qui font que notre cerveau l'interprète de façon un petit peu fallacieuse. Alors, justement, je voudrais encore vous poser une question justement par rapport à notre cerveau. Vous avez dit à un moment, bon, il va falloir qu'on change de modèle. Il va falloir probablement passer par la contrainte pour franchir le mur. C'est l'expression que vous avez employée. Moi, je voudrais savoir si la simple injonction, finalement, la simple rationalité, je suis devant cette fameuse veste au moment du Black Friday. Il y a une promo extraordinaire, mais il y a un moment, je suis capable de me dire non, en fait. Et donc, est-ce que la rationalité, est-ce qu'il y a une forme de rationalité dans le fait de consommer ? On peut toujours introduire un peu de rationalité, mais si on est honnête avec nous-mêmes, on s'aperçoit que c'est rarement elle qui gagne. Et en plus, tout ce que je disais sur Duracell, c'est que la rationalité, ça se manipule. Il y a plein de choses qu'on pense penser de façon rationnelle. Et en fait, ce n'est pas rationnel du tout. Je peux en donner d'autres exemples, sur la lessive, la communication sur la lessive. On a souvent fait des représentations qui font que ça touche notre cerveau rationnel. Donc, on vous montre comment une tâche est détachée du linge et s'en va et dit, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Mais n'empêche que notre cerveau entend ça comme un discours rationnel. C'est un montage qui fait que ça fait rationnel. Donc, même la rationalité, là aussi, il faut savoir l'utiliser. Et là aussi, on peut l'utiliser soit de façon très manipulatrice, voire très perverse, soit pour le bien commun. C'est la responsabilité de chacun. François Attali, merci pour ce tableau des besoins et des désirs et comment ils sont imbriqués l'un et l'autre avec notre imaginaire. Parfois manipulés, vous nous l'avez dit. Et vous avez introduit cette notion de contrainte qui me permet de me tourner vers notre autre invité, Dominique Desjeux. Vous avez une analyse qui est différente en tant que sociologue et anthropologue puisque vous ne vous intéressez pas directement au comportement d'achat des consommateurs. Pour vous, le sujet, ce n'est pas de savoir si nous pouvons limiter nos besoins, réfréner nos désirs pour réduire notre consommation. Vous vous questionnez plutôt sur le poids des contraintes qui vont nous empêcher d'aller vers cette consommation durable, responsable. Est-ce que déjà, j'ai envie de vous poser la même question qu'à François Attali tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition, vous, de l'acte de consommer ? Qu'est-ce que c'est pour vous, consommer ? Je n'en sais rien. Je ne fonctionne jamais par définition. Mon travail consiste principalement à faire des enquêtes. Et donc, je pars d'observation là où je suis, là où on me demande d'aller. À partir de ça, alors, qu'est-ce que j'observe quand je travaille sur la consommation ? Je suis dans les salles de bain, les livings, les cuisines. Et j'essaye de comprendre comment, quelles sont les pratiques quotidiennes des gens en Afrique, en Chine, aux États-Unis, en France, etc. Et pour faire court une histoire longue, j'ai une première approche qui est historique. Et j'ai une approche assez énergétique de la consommation. L'approche historique, qu'est-ce qu'elle me montre ? Elle me montre que la grande rupture en matière de consommation, et ce que j'appelle la consommation, c'est dans un système où il y a de la production, de l'échange, de l'usage ou de la consommation, et de la recirculation à travers des déchets ou à travers des réemplois, quelles que soient les formes de réemploi ou de déchets. Et quand je regarde le XVIIIe siècle, c'est un moment extrêmement important, parce que c'est le moment où se développe le charbon. Et le charbon est apparu notamment comme usage, ce qui n'existe plus toujours, est apparu comme usage en Angleterre, au moment où il y avait une crise démographique, où il n'y avait plus assez de surface, pour nourrir potentiellement, pour nourrir les Anglais, pour nourrir les moutons qui donnaient de la laine, pour fournir le bois nécessaire au bâtiment, ou nécessaire à certaines micro-industries. Et le charbon a permis de sortir de cette crise, et c'est le charbon qui a permis la machine à vapeur, la révolution industrielle, qui a permis elle-même tout un système, notamment militaire, de conquête, de puissance, et qui a permis à l'Occident de conquérir à peu près l'ensemble du monde, ou à peu de choses près. Donc le premier point important à retenir, c'est que la consommation d'aujourd'hui émerge à peu près au XVIIIe siècle, autour de 1750-1760, ce n'est pas une date précise, et on sort de ce qui existait depuis toujours, depuis 300 000 ans pour les êtres humains, qui sont, on sort des bioénergies. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est le problème qu'on a aujourd'hui quand on veut essayer de changer le régime énergétique qui est lui-même lié à la consommation, et qui elle-même conditionne les gaz à émissions à effet de serre, donc le CO2. Il y a un lien direct aujourd'hui entre la consommation, les émissions de gaz à effet de serre, et l'énergie, donc les énergies fossiles principalement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec le charbon, on a changé de régime énergétique, imaginez qu'avant l'énergie, moi j'ai travaillé 8 ans en Afrique, sur des systèmes agricoles, où là, l'énergie, c'est l'énergie humaine de l'homme, de la femme, c'est l'énergie animale, c'est le vent, c'est l'eau, c'est l'air, c'est le soleil, pour la photosynthèse, et pendant 300 000 ans, en gros, c'était la base de toutes les énergies. Avec le charbon, on change de régime énergétique. Évidemment, après, avec l'électricité, avec le pétrole, avec le nucléaire, on a encore fait évoluer ce régime énergétique. Tout ce régime énergétique conditionne la production de biens et de services, qu'on va appeler la consommation. Et donc, ça naît autour du 18e siècle. Il y a des historiens anglais qui ont bien montré ça, c'est assez intéressant à lire, ils montrent notamment comment le marketing apparaît à cette époque-là. Le deuxième point important, c'est la géopolitique, pour comprendre la consommation aujourd'hui. Ce qui m'a frappé, je vais en Chine depuis à peu près 1997, donc ça fait maintenant pas loin de 25 ans. Donc, j'ai vu monter la classe moyenne chinoise, mais à l'époque, je ne savais pas ce que je voyais. Comme souvent, quand on fait des enquêtes, on ne sait pas toujours ce qu'on voit, on ne sait pas toujours interpréter. Et puis, au bout de 5-6 ans, j'ai compris d'abord, très très vite, j'ai compris que la Chine était en train de suivre le même, d'abord, je vais revenir sur la classe moyenne mondiale après, était en train de suivre la même chose que nous, on a connue en France entre 1945 et 1975, et qu'on appelait les 30 glorieux, c'est-à-dire qu'on a eu tout d'un coup une croissance très forte liée à la fois sur l'industrialisation, les infrastructures, l'habitat, l'équipement de l'habitat, et on a eu des croissances à 6-7% qu'on n'arrive même pas à imaginer aujourd'hui, peut-être pas exactement pendant 30 ans, mais pas loin. Et puis, la crise pétrolière a remis tout ça en cause. La crise pétrolière, c'est une crise énergétique. À chaque fois, si on veut comprendre les liens entre la géopolitique, de l'économie et de la consommation, moi, je reviens sur quelles sont les bases énergétiques sur lesquelles on fonctionne. Et donc, à partir de 2000, ça, je l'ai compris en 2008-2009, au moment de la crise économique, parce qu'on a eu des chiffres à ce moment-là, on a vu que la classe moyenne mondiale était en pleine émergence, à peu près 2 milliards sur les 7 milliards aujourd'hui, et surtout que la classe moyenne supérieure, supérieure, celle qui consomme le plus, était passée en gros de 200 millions en 2000. Ça veut dire qu'il avait fallu à peu près 200 ans pour arriver à ces 200 millions de consommateurs dans le monde, ce qu'on appelle la classe moyenne supérieure. Je ne parle pas des 1% ultra-riches qui sont encore au-delà de tout ça. Et entre 2000 et 2009, en gros, elle a triplé. Et en triplant, notamment en Chine, où en gros elle est arrivée à peu près à 140 millions, c'est assez important en Chine, en triplant, on a vu tous les prix des matières premières augmenter et on a vu à ce moment-là les effets, notamment sur l'alimentation, du prix de ces matières premières sur le pouvoir d'achat des classes moyennes les plus pauvres dans les pays occidentaux. Et si vous regardez la consommation et le pouvoir d'achat entre 2000 et 2008, notamment en France, on voit qu'il y a une montée de ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire l'habitat, l'énergie électrique, l'énergie pétrole, etc. Enfin, la base de vos dépenses qui fait que quand vous êtes dans les 10% les plus pauvres, ces dépenses contraintes peuvent représenter 90-95% de votre revenu. Il ne vous reste pas grand-chose pour vivre à la fin de ça, pour les 10% les plus pauvres. Mais ces dépenses contraintes touchent à peu près 40 à 50% des Français. Donc, ça fait l'amène important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on travaille sur la consommation, moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui organise par la géopolitique, par les classes sociales, par les systèmes organisés, le comportement des consommateurs. Et comment ces différentes formes d'organisation vont conditionner ou vont organiser, ce n'est pas forcément des déterminés, mais c'est des fortes contraintes, comment ces contraintes vont organiser les formes de consommation et les décisions des consommateurs ? À partir de ça, c'est le troisième point intéressant. Quand est arrivé le COVID-19, j'ai travaillé sur le… J'ai fait deux ou trois enquêtes, une sur les comportements alimentaires, puis après ça, sur le télétravail. Et donc, on a fait… Moi, je fais des enquêtes qualitatives. Je ne fais jamais d'enquêtes. J'en fais un tout petit peu, mais j'en fais très peu. Enquêtes quantitatives, je ne fais jamais de sondage non plus. Et donc, je travaille sur 10, 15, 20, 70 personnes maximum, un cantonnant qualitatif. On travaille en général sur 15 à 25 personnes. Donc, j'ai interviewé avec une collègue, à peu près une quinzaine de personnes, sur leur comportement alimentaire. Et surtout, j'ai analysé qu'est-ce qui se passait dans le monde avec un phénomène absolument incroyable, parce que ça n'avait jamais arrivé dans toute ma vie de socio-anthropologue, c'est que tout d'un coup, on a une variable qui s'arrête. C'est la mobilité. C'est-à-dire, dans le monde entier, vous avez la mobilité qui s'organise à partir de l'énergie fossile, le pétrole, on va dire principalement, qui disparaît. Les gens sont bloqués, ils sont confinés. Qu'est-ce qui se passe quand tout d'un coup, la mobilité est bloquée ? Et là, on a vu apparaître… Donc là, je me suis informé simplement en lisant des journaux, notamment américains, parce qu'il y a pas mal d'informations là-dessus. Et on s'est rendu compte, tout d'un coup, que quand la mobilité… Qu'est-ce qui se passe ? Premièrement, tout le système de circulation… Vous voyez comment je fonctionne ? J'essaye pas simplement de me focaliser sur le consommateur final, j'essaye de comprendre comment ce consommateur final est encastré dans ce qu'on appelle un système d'action, production, distribution, consommation, recyclage, pour simplifier ce système d'action qui est évidemment beaucoup plus complexe. Et là, on a constaté que tout le système des containers qui circulaient à travers le monde, notamment de Tianjin, par exemple, en Chine, qui passait par le canal de Suez pour aller au Piret, ou qui allait aux États-Unis pour aller en Californie, était ralenti. Il était ralenti parce qu'on avait anticipé que comme il n'y avait plus de mobilité, la consommation allait baisser. C'était vrai. Mais on n'avait pas anticipé que la consommation allait se transférer dans un autre secteur, celui de l'habitat. Et on a vu se développer pendant le confinement toute une consommation, une demande, autour notamment du bricolage, de l'entretien de la maison, de l'alimentation, du jeu, des tapis de sport, etc. Et il y a eu tout d'un coup une raréfaction de ces besoins et une inflation. Pourquoi ? Parce que les containers, au lieu de faire leur circulation, j'oubliais exactement le temps, en 15 jours, 3 semaines, entre la Chine et l'Europe, par exemple, le faisaient en 4 ou 5 semaines. Donc, comme ils étaient ralentis, l'approvisionnement européen était ralenti. Et pareil, il était ralenti aussi aux États-Unis. En plus, tout était ralenti parce qu'une partie des grutiers étaient malades à cause du Covid-19 et une partie des camionneurs qui aient transporté les marchandises étaient aussi bloqués à cause du Covid-19. Donc, tout d'un coup, tout le système d'échange des biens et consommations qui forment un système global entre la Chine, l'Europe et les États-Unis s'est trouvé ralenti. Et on a eu, entre 2020 et 2021, une montée de l'inflation qui n'est pas finie. Et en plus, cette inflation a été augmentée par la guerre en Ukraine, qui fait qu'à un moment donné, on s'est rendu compte combien on était dépendant du gaz russe, du blé ukrainien, etc. J'ai même vu, il y avait Truffaut qui faisait une intervention à l'ESCP et qui expliquait comment tous ces produits avaient augmenté parce que ces pépinières étaient en Ukraine et que tout le système de transport avait augmenté. Et donc, on a eu une inflation qui s'est développée autour d'une crise logistique. Qu'est-ce que je vous ai montré là de façon assez rapide ? C'est que les changements de comportement de consommation sont d'abord produits dans les exemples que je donne. Et moi, je donne des exemples, je fais des découpages, il y en a 36 autres, celui qui vient de faire François. Et un autre type de découpage qui est aussi valable. Moi, je travaille beaucoup sur les échelles d'observation, sur les découpages, pour moi, il n'y a pas un meilleur découpage. Il y a des découpages qui nous donnent une certaine vision de la réalité, point. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, il y a éventuellement un qui est plus utile que l'autre suivant le problème qu'on a à résoudre. Donc, ce que je vous montre là, c'est une première grande conclusion pour moi, et la crise du Covid-19 m'a énormément aidé, c'est de dire, et en plus, comme je travaille beaucoup sur l'histoire, je viens de sortir sur une parenthèse publicitaire, un livre qui s'appelle Le marché des dieux, où j'analyse comment le monothéisme se développe dans le Moyen-Orient entre moins 1200 et plus 400, j'ai retrouvé toutes les crises qu'on voit dans l'histoire. Et là, on voit comment le comportement des consommateurs change. Il change sous contrainte de crise. Donc, on a la crise économique, par exemple, de 2008, on a la crise sociale, des gilets jaunes, mais qu'on va retrouver dans le monde entier, à travers les mouvements populistes, notamment. On a la crise sanitaire, qui est tout à fait connue mondialement. En 1340, c'était la peste noire, il y a régulièrement comme ça des grandes épidémies. Il y a la crise logistique, qui est moins analysée qu'une crise logistique, mais qui est très centrale, parce que c'est elle qui va créer de l'inflation. Il y a la crise militaire et évidemment, la crise climatique. Et c'est la crise climatique, aujourd'hui, qui englobe toutes ces crises. Et on est face à un problème très compliqué, puisqu'on rentre dans la transition énergétique et on se demande comment on fait pour émettre moins de CO2. Or là, si vous regardez ce qui s'est passé pendant le COVID-19, c'est extrêmement intéressant. Il a fallu que pratiquement tout le monde soit bloqué pour qu'on baisse de 5% les émissions de CO2 dans le monde. En 2020, on a baissé de 5% les émissions de CO2 dans le monde. Qu'est-ce que ça vous montre ? Ça vous montre la contrainte, quelle que soit la source de la contrainte. l'intensité de la contrainte qu'il faut exercer pour aboutir au résultat qui est normalement visé par le GIEC, qui est de dire qu'il faut baisser tous les ans 5%. Comment on baisse cette consommation ? Là, vous pouvez croiser avec ce que vient de dire François. On est coincé à la fois entre des habitudes, des usages de consommation et le problème du désir. Comment on fait pour baisser tout ça ? À mon avis, ça va être forcément sous contrainte très forte. Là, actuellement, on voit apparaître des contraintes comme par exemple la GIEC, la loi sur la... Je ne sais plus comment ça fait la GIEC, ça permet de gérer la fin de vie des produits ou si la REC aussi. Donc, il y a des lois aujourd'hui qui sont sortis et qui obligent les entreprises à gérer la fin de leurs produits. J'ai bossé, par exemple, avec une entreprise, avec un secteur plutôt d'entreprise qui s'occupe de produits jetables à usage unique comme des mouchoirs, des couches, etc. Non, mais ils sont censés récupérer tout ça. Je ne sais pas comment on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on fait tout ça. Je travaille beaucoup avec les entreprises. Je vois qu'elles sont prêtes éventuellement à faire des choses, mais on ne sait pas le faire. On ne sait pas aujourd'hui comment changer le comportement. Mais les crises, c'est ça qui va sous contrainte de crise, c'est ce qui nous amène à changer. Et quand je regarde après, là, je descends vraiment au niveau des ménages, pendant l'enquête que j'ai faite pendant le COVID-19, j'ai regardé comment les gens faisaient pour s'alimenter sous contrainte de confinement. Là, c'est fort intéressant parce que vous découvrez tout d'un coup qu'il n'y a plus aucune aide puisque tout le monde est confiné. Il n'y a plus les parents pour s'occuper des enfants si on a des enfants. Il n'y a plus la nounou quand on a une nounou. Il n'y a plus la cantine de l'école au repas de midi. Et donc, tout d'un coup, les familles ou les couples se retrouvent, non pas à faire un dîner par jour, mais à faire deux repas par jour. Ils ont le droit à une fois ou deux pour aller faire leur course. Et donc, tout d'un coup, j'ai trouvé ça intéressant, je ne m'attendais pas du tout à ça comme résultat, ils ont à gérer leur stock, leur stock notamment alimentaire. on est sur l'alimentaire. Et on voit à ce moment-là qu'ils mettent au point un système de gestion de leur stock alimentaire. Donc moi, j'ai interviewé les gens par Zoom, par exemple. Ils avaient leur micro-ordinateur. C'est ce que je fais d'habitude, mais quand je suis chez les gens, j'ai dit, prenez votre micro-ordinateur, allez devant le réfrigérateur et commentez-moi votre réfrigérateur. Et à partir de ça, je les faisais parler sur les légumes, les yaourts, etc. Et qu'est-ce que je découvre ? C'est qu'ils ont mis au point, pas pour tout le monde, on est en qualitatif, mais une partie des gens ont mis au point une gestion de leur stock alimentaire avec des produits à rotation rapide ou à rotation longue, exactement comme en logistique d'entreprise, c'est pareil, et des produits à conservation courte ou à conservation longue. Les rotations courtes, c'est, je ne sais pas, les yaourts, le beurre, ça tourne assez vite, les rotations longues, c'est l'huile, le vinaigre. La conservation courte, c'est les légumes frais, c'est tout ce qui est frais en général, et puis les conservations longues, c'est plutôt les conserves. Et on voit qu'ils se sont mis au point ce modèle en jouant sur les différents objets électroménagers. Donc on va jouer entre le réfrigérateur qui ne permet pas une très longue conservation, le congélateur qui permet une longue conservation, le placard pour les produits secs et éventuellement le jardin qui sert aussi de conservation. Là aussi, il y a un point intéressant par rapport à ce qu'a dit François, j'ai observé que dans beaucoup de familles, il y a une circulation de l'alimentation, soit entre les parents et les enfants, soit les grands-parents et les petits-enfants avec des topperware ou des équivalents de topperware, comme ça, notamment quand les enfants reviennent le week-end, la maman leur fait, c'est souvent la maman, on n'est pas encore dans un système où la division sexuelle des tâches est parfaitement répartie. Elle est répartie, elle est répartie, peut-être pas comme tout le monde le souhaite, mais peu importe. Je ne vous parlais pas ici du modèle Landruc et mon modèle préféré, c'est une antiphrase, mais c'est peu importe. Et donc, on s'est rendu compte aussi qu'à travers le confinement, la circulation gratuite de l'alimentation ne fonctionnait plus puisqu'on ne pouvait plus sortir et par contre, on a géré les restes à l'intérieur du logement et par exemple, certaines familles, le vendredi soir, mettaient tous les restes de la semaine et chacun pouvait manger ce qu'il voulait. Donc, on a inventé des choses comme ça. Donc, vous voyez, je suis parti de l'histoire, je suis arrivé à la géopolitique, je suis passé par la société comme un immense système d'action en évoquant rapidement la contrainte de mobilité quand elle s'arrête. Je suis arrivé à mes consommateurs finaux quand ils sont en famille et quelque part, la façon pour moi d'analyser la consommation, ce sont des jeux d'acteurs avec des relations de pouvoir et qui sont sous contrainte. Et aujourd'hui, j'ai repéré à peu près trois grandes contraintes et que j'utilise tout le temps pour essayer de comprendre comment on va faire pour la transition écologique. c'est mon problème principal aujourd'hui. Toutes les demandes que j'ai d'enquête portent là-dessus. Comment on fait pour faire la transition économique ? Première leçon importante, ce n'est pas sur le consommateur final que ça doit peser le plus. Ce n'est pas lui le plus important. C'est forcément l'industrie, ce n'est pas qu'elle est méchante, ce n'est pas qu'elle n'est pas bien, mais ce n'est pas que la quantité d'énergie utilisée par les cimenteries, par la chimie ou par les transports est bien plus importante que celle des particuliers. C'est tout. Mais ça n'a rien à va que de la méchanceté ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas ça du tout. Si on a des vitres, c'est grâce à Saint-Gobain, mais les vitres, c'est 1200 degrés, ça bouffe de l'énergie. Donc, quelque part... Dominique, je vais interrompre votre discours parce que vous nous avez bien montré et parce que vous allez devancer la question que je vais poser et je voudrais que vous y répondiez tous les deux. C'est effectivement... Je vous avais dit qu'il y aurait deux approches différentes et on a vraiment dézoomé là. Et c'est autre chose et vous avez compris que c'est ce que vient de nous montrer, Dominique, c'est que ça n'est pas simplement un besoin ou un désir à satisfaire et on est dans un ensemble, un système d'action que vous venez très bien de nous décrire. Et ce que j'aimerais... Et vous alliez y venir, c'est pour ça que je vous ai coupé parce que j'aimerais bien que là-dessus, vous vous répondiez avant de laisser le public poser des questions. C'est justement dans ce système d'action, avec des contraintes très fortes de crise ou des injonctions qu'il va falloir mettre sur les consommateurs, comment, effectivement, on va changer nos comportements face à cette crise climatique et à ces enjeux environnementaux. Et c'est là, en fait, où j'aimerais que vous ayez une conclusion croisée et peut-être commune. Et donc, c'est pour ça que je vous ai interrompu, Dominique, parce que j'aimerais que François et que vous puissiez nous répondre tous les deux. Je ne sais pas qui veut commencer, mais ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus en guise de conclusion. Je l'ai déjà évoqué et que je sais que ça va être très difficile parce que la contrainte ne s'impose pas comme ça, que ça va poser des problèmes politiques importants parce qu'on n'est pas tous égaux face à la contrainte. Et tu l'as évoqué tout à l'heure en parlant des dépenses contraintes. Voilà. Il y a déjà une contrainte qui pèse sur certains consommateurs à qui on ajoutait ce réabsurément délétère. et les gilets jaunes en ont été la bonne preuve. Voilà. Donc, une contrainte mal placée peut mettre le feu aux poudres. D'autres contraintes peuvent être vécues très mal par les gens qui auraient les moyens pourtant de s'y soumettre, mais peuvent avoir le pouvoir de les différer. Donc, c'est des enjeux politiques d'une énorme complexité. Et j'ajouterais, on en avait parlé, que c'est la part de rationalité. Je pense que pour que politiquement, les contraintes soient acceptables, il faut que les gens les comprennent. Et pour qu'ils les comprennent sans que c'est des effets délétères, il faut faire attention à ne pas faire trop de marketing par rapport à ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est beaucoup de marketing. C'est-à-dire, quand on parle du carbone, par exemple, on fait comme s'il n'y avait que ça. Donc, on s'attèle sans arrêt à un problème sans prendre en compte que la solution de ce problème peut provoquer d'autres problèmes encore plus graves. Donc, on a un énorme travail, sans doute collectif, à faire, à être capable d'accepter une forme de complexité et de mesure des choses de telle sorte que les contraintes qu'on impose soient des contraintes éminemment justes. et elles ne sont juste pas simplement parce qu'elles sont équitables, c'est qu'elles sont justes par rapport à l'effet qu'elles ont sur le réel. Et donc, il faut qu'on apprenne à le mesurer et c'est très difficile. Je ne vais pas en être témoigné. J'ai été cofondateur d'une association qui a été créée il y a quelques années pour essayer de mettre des notes au produit, des notes sociétales dans lesquelles on prenait en compte toutes les variables possibles de l'environnement mais aussi de l'équité sociale, enfin, tout ce qui pouvait faire le vrai bien commun. On a réussi à mettre autour de la table des grands acteurs pour le faire et en fait, la plus grande difficulté qu'on a eue, ce n'est pas du tout ce qu'on croyait, c'est-à-dire que les gens soient d'accord pour le faire, c'est qu'on n'a pas les données. Voilà. Donc, on a réussi à modéliser les choses mais après, pour que c'est du sens, il faut qu'on ait des données et qu'on ait des données réelles et en fait, on n'a pas de données. Et quand on n'a pas de données, on a un entre-deux qui fait qu'on moyennise les choses, on fait des estimations de choses mais les estimations sont extrêmement dangereuses. Voilà. Donc, je pense qu'on a un énorme progrès à faire sinon on tombe dans le marketing et ce que j'appelle le marketing pour les contraintes, c'est de dire qu'on dépense, qu'on a fait des économies d'eau quand on n'en dépense pas beaucoup. Voilà. Une industrie qui consomme 100 d'eau et qui dit qu'elle fait 10% d'économie, elle a fait 10 par rapport à une autre industrie qui en consomme 1 million. Voilà. Donc, il faut qu'on apprenne et la complexité et ne serait-ce que l'étape de 3. Voilà. Mais je le dis en rigolant, mais je vous assure, mon expérience professionnelle me montre qu'en réalité, je ne sais pas s'il y a 2% des gens qui pensent naturellement les règles de 3. En fait, on ne pense qu'en pourcentage, on n'intègre jamais la valeur absolue. Voilà. C'est le premier progrès qu'on devrait collectivement faire, aussi bien du côté des décideurs que du côté des consommateurs. Mais regardez, lisez le journaux, on ne vous parle qu'en pourcentage. Ça ne veut rien dire un pourcentage sans valeur absolue. Voilà. Donc, commençons déjà par des choses simples mais qui demandent beaucoup d'éducation et d'acceptation que les choses soient un petit peu plus complexes qu'on ne croit. Donc, des contraintes justes, mesurables et quantifiables et vous nous l'avez dit, Dominique Desjeux, qui ne pèsent pas sur le consommateur final. C'est les trois grandes contraintes. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle pèsera sur tout le monde. Mais effectivement, à chaque fois qu'il y a des changements, moi, je me pose la question qui gagne, qui perd. Je regarde toujours pourquoi les gens s'opposent. Alors, on dit, c'est parce qu'ils sont cons, elles ne sont pas les suisses de mes concepts scientifiques, je peux trouver autre chose. Ou bien, moi, j'ai un exemple toujours extraordinaire, quand je travaillais à Madagascar, il y avait les femmes qui étaient opposées à une innovation technique qui est une roue rotative. Alors, elle a dit, c'est parce que les femmes sont conservatrices. Moi, je vais faire mon enquête, je découvre quoi ? Je découvre qu'elles perdaient la moitié de leur revenu monétaire du fait de cette innovation qui passait aux hommes et ça leur envahit la moitié de leur boulot. Donc, c'est tout à fait rationnel comme opposition. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire François. Le point que j'ajoute, parce qu'on a pratiquement le même terme, c'est par rapport au futur. Et c'est vrai que dans notre groupe, l'Observatoire de la consommation, c'est beaucoup des économistes, beaucoup des gens qui sont en quantitatif. Ils ont un peu de mal à raisonner de façon plus qualitative, ce qui est normal. Mais on arrive à s'entendre à peu près bien, je trouve. Et le futur, pour moi, aujourd'hui, et c'est vraiment comme anthropologue, pour moi, ça me bat tout à fait, c'est ce que j'appelle mon nouveau monde exotique. Qu'est-ce que c'est qu'un monde exotique ? Quand je suis arrivé au Congo, je ne connaissais rien sur les villages congolais, le Manok, etc. Quand je suis arrivé en Chine, je ne parlais pas un mot de chinois, je n'en parle pas beaucoup plus aujourd'hui, bien que j'en fasse tous les jours, c'est une langue vraiment difficile. Et surtout, tout a été écrit en caractère chinois et pas du tout en pinging. Donc, quand je voulais sortir de l'université, il fallait que je prenne une étudiante avec moi pour me conduire à peu part comme un aveugle. C'était pareil, j'étais absolument illettré. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus du pinging, donc on se repère mieux, puis maintenant qu'un GPS, on s'y retrouve. Le point pour moi qui est important ici, c'est qu'aujourd'hui, le futur est un nouveau monde inconnu, un nouveau monde exotique. On a à peu près le même terme tous les deux. Et ça, c'est important, j'allais dire, pour éviter, par exemple, la question de la formation. Moi, elle me frappe, elle est centrale. Je viens de faire une enquête entre octobre et décembre auprès d'une entreprise qui vend des compteurs, des compteurs pour mesurer des flux, des flux de céréales, des flux d'eau, etc. Tout ce qu'on voudra comme flux. Leur marché a été multiplié par 10 depuis justement qu'on essaye de mesurer des flux pour comprendre comment faire, pour produire moins de CO2, par exemple, ou d'autres choses par rapport à la pollution, etc. Bon, moi, je m'arrête là. Il y a souvent des questions plus intéressantes comme les éducubrations. Non, mais vous vouliez parler justement de cette difficulté d'avoir des données. Ah, c'est un problème. Pour moi, c'est central. J'ai bossé il y a 25 ans que je bosse avec EDF et que je leur dis mais comment voulez-vous que les gens consomment moins d'énergie s'ils ne savent pas combien ils consomment ? Alors, on a aujourd'hui, il y a un progrès quand même sur la facture. On vous donne les différents éléments de votre consommation électrique mais tant qu'on n'aura pas des compteurs pour chaque appareil ou je ne sais pas quoi. À l'époque, il y a 25 ans, les gens pensaient que ce qui dépensait le plus d'électricité, c'était la télévision parce qu'elle était toujours allumée. Ce n'est pas ce qui dépensait le plus. On sait que c'est le chauffage principalement. Et regardez pas le pourcentage mais la valeur absolue du coup. Et si on ramène cette question au monde industriel, il est au moins aussi important. Il y a plein d'industries qui savent par exemple dans une usine combien on consomme d'électricité mais qui ne savent pas allouer aux différentes fonctions d'électricité. Donc un progrès est impossible. On ne fait pas des progrès avec des moyennes. On fait des progrès avec des actes qui sont probants sur les faits escomptés. Par exemple, quand une entreprise doit hiérarchiger ses produits par exemple au nom d'une économie d'énergie, quelle que soit l'énergie, en fait, elle n'est pas capable de faire la différence selon les produits. elle n'a pas les données. Je peux vous témoigner du fait qu'elle n'a pas les données. Et que c'est un énorme travail que de commencer à enregistrer les données, à recenser les données et sur toute la chaîne de la valeur. Sur toute la chaîne de la valeur, j'ai travaillé beaucoup dans des coopératives agricoles, ça commence par la production agricole. Être capable d'indexer sur une production les coûts énergétiques et les différents coûts. C'est très difficile et c'est vrai que pendant longtemps, on a lutté contre ça collectivement parce que c'était du travail en plus, parce que c'était fastidieux et parce qu'il y a toujours la hantise du contrôle. Voilà. Si j'enregistre, on va savoir et il y a une hantise de transparence. Il y a des défauts de déclaration extrêmement importantes qui sont liés à ça. Vous voyez qu'on s'est bien éloignés du Black Friday. Vous ne vous y attendez peut-être pas à ce point-là. Mais du coup, on a mis en perspective de différentes manières vos comportements d'achat. Est-ce que, on a encore un petit peu de temps et c'était fait exprès, est-ce que, oui, je vois déjà des mains qui se lèvent. Alors, je ne sais pas, peut-être en régie, est-ce qu'il y a un micro qui peut passer ou pas, éventuellement, ou est-ce qu'on fait la main ? On peut faire la main. Alors, allez, alors. Il y a un micro, mais il n'y a personne pour le balancer. Alors, du coup, messieurs, parce qu'il y a trois personnes qui ont levé la main, allez-y et parlez bien fort et bien intelligiblement pour que tout le monde puisse entendre votre question. ... ... ... Bon, maintenant, le Black Friday, il y a énormément de pauvres et de classes moyennes qui ont du mal à y arriver et sachant que, d'après le Parisien, il y a des gens qui n'ont pas terminé l'euro de dette à la Banque de France, faut-il modifier les règles du Black Friday et aussi, par exemple, le Black Friday, on dit, pour telle somme, 50 euros, on pourrait avoir la remise, des choses comme ça. Donc, d'encadrer ces promotions qui poussent à la consommation et, est-ce que l'un de vous peut répondre peut-être, François Attali ? L'encadrement, ça fera partie des contraintes. C'est des contraintes dont vous parliez, de toute façon. Après, on peut avoir le côté très psychologique des soldes et, voilà, il ne faut pas nier le plaisir qu'on a tous à le faire et le fait qu'on est sans arrêt parce qu'on parle beaucoup des frais, des promotions, de ces journées exceptionnelles, de tout ce qu'on veut, mais on passe son temps aussi à acheter des choses totalement inutiles. Donc, moi, je mettrais tout. Je veux dire que j'arrive par la gare Montparnasse qui a été refaite comme un centre commercial. On regarde et il y a moitié des magasins qui n'ont aucune raison d'être. Vraiment, je veux dire, on n'y vend que de la merde. Voilà, c'est tout. Mais en même temps, on se fait tous des petits plaisirs avec ces trucs qui vont finir la poubelle très rapidement. Donc, c'est cette dimension de contrainte. Et puis, du côté des industriels, il faut savoir que les stocks, les soldes, c'est une façon de gérer les stocks. Donc, il y a un moment, on a des invendus et il faut liquider les invendus. Voilà, donc, c'est tout un équilibre économique qu'il faut réussir. Ce n'est pas que un équilibre psychologique, c'est aussi tout un équilibre économique auquel il faut toucher. Et c'est pour ça que je dis toujours, les contraintes, c'est bien. Il y aura forcément des réglementations, mais il faut juste tenir compte des effets secondaires et collatéraux ces réglementations. Une autre question ? Oui, monsieur ? Vous avez parlé de système, je m'interroge que ce n'est pas de système. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe ? Les tas récupèrent 20% de TVA sur tout ce qu'on achète. Les gens vivent parce qu'on paye un salaire qui permet de produire un produit, qui permet de remettre ça sur le marché. Pour moi, c'est le système qui pose problème. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revenir à la charrue et au bœuf et à faire de propres cultures, réduire, si vous voulez, le système plutôt que de partir sur modifier la consommation, en fait, c'est la consommation qui pose problème puisque plus de consommation, plus d'énergie, c'est ce que vous avez expliqué, plus d'énergie, plus de dépense. Et ça, ça rentre dans les sous de l'État qui peut les redistribuer derrière. Le problème des systèmes, non mais ça, je suis bien d'accord, ce n'est pas que le marketing. Le problème des systèmes, c'est qu'il n'y a pas de relation de cause à effet linéaire. Chaque élément du système est à la fois la cause et l'effet. Donc, ce n'est pas très facile de changer un système. Et dans ? Et justement, Dominique Desjeux, dans ce système d'action que vous nous avez brossé, et on l'a bien vu, c'est extrêmement complexe, on est parti de l'énergie, la géopolitique, l'histoire, comment est-ce que, quel est le levier qui pourrait faire changer ce système dont parle monsieur ? Il y en a plusieurs, mais le premier que j'ai cité, c'est les crises, c'est-à-dire qu'au moment des crises, c'est là où tout d'un coup, on a des opportunités de changement. Le deuxième, qui est plus optimiste, c'est que j'observe aujourd'hui qu'il y a un tas d'expérimentations un peu partout dans le monde et notamment en France qui vont un peu dans tous les sens. Le côté optimiste, c'est que je crois qu'à un moment donné, il y aura des effets d'agrégation, donc ça va s'agréger, pour arriver à faire baisser notamment les émissions de gaz à effet de serre. L'effet moins optimiste, c'est qu'à chaque fois que je vais en Chine, là je reviens, je viens de passer dix jours, je ne vois pas les Chinois baisser leur consommation, je ne vois pas les Chinois baisser leur consommation de charbon notamment aussi, je vois leur façon d'augmenter les panneaux solaires, ça c'est vrai, je vois aussi les voitures électriques, mais les voitures électriques, on sait que les batteries peuvent poser problème, elles peuvent aussi exploser du reste, c'est ce qu'ils m'ont dit en Chine. Ça pose aussi des problèmes de pollution, ça c'est ce que dit François, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on l'observe tout le temps mais depuis dix mille ans, à chaque fois qu'on fait un changement, qu'on développe une innovation, on sait qu'on va solutionner un problème mais qu'on va en créer un autre. Donc quelque part, moi ma seule réponse elle est absolument abstraite du reste, c'est un premier Chinois que j'adore, quand on est loin de la montagne, on ne voit pas la solution, on ne voit pas le chemin par où on va passer, c'est un peu la situation dans lequel on est aujourd'hui, tellement ça paraît complexe. C'est une complexité énorme. Ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, la cause et les effets se mordent la queue sans arrêt là-dedans. Et à chaque fois qu'on va baisser la consommation, on va se trouver à un problème, il faudrait baisser la consommation de matières premières, baisser la consommation d'énergie fossile et baisser la consommation d'énergie protéine pour prendre trois secteurs un peu symboliques de tout ça. mais à chaque fois qu'on va faire ça, est-ce qu'on va continuer à pouvoir survivre comme entreprise ? Si on ne survit pas comme entreprise, est-ce que ça ne va pas créer du chômage ? Donc, on a une tension très forte entre de l'efficacité économique, créer de la richesse d'un côté, le problème du chômage de l'autre et troisièmement, l'équilibre écologique. Et pour moi, les trois sont contradictoires. C'est pour ça qu'on a du mal à en sortir. Donc, quelque part, moi, ce que j'essaye de faire, je me dis, je ne vois pas comment on en sort et donc, je vais regarder partout où je trouve des solutions. Là, je vais participer bientôt à un travail avec ApriFell. Donc, ça, c'est les fruits et légumes que j'ai beaucoup travaillé en agriculture. Alors, à l'époque, on n'appelait pas ça la chaîne des valeurs, on appelait ça des filières. On appelait ça la chaîne de valeurs maintenant. J'adore quand les mots changent et je cherche toujours les vieux mots quand même pour savoir si ce n'est pas pareil. Effectivement, c'est vrai. C'est un peu pareil. Mais bon, je veux bien appeler ça chaîne de valeurs, ça ne me dérange pas. Je suis un nominaliste disciple de Guillaume d'Ockham. Alors, je dis ça à chaque fois un évoluant. Il y en a qui connaissent Guillaume d'Ockham pour son rasoir, du reste, c'est un philosophe du 13e, 14e siècle qui était nominaliste. Donc, pour moi, les mots n'ont pas d'importance. Ce qui vaut, c'est qu'est-ce qu'on met derrière. Ça, c'est important. Mais le… Je ne sais plus ce que je voulais dire. Et alors, je suivais, mais vous m'avez perdu avec Guillaume d'Ockham parce que… Oui. Les filières, les filières et la… Oui, la chaîne de valeurs. Non, c'est pour dire ce que j'essaye à chaque fois. Là, je vais… Donc, effectivement, je vais aller à un prix fail. Il y a trois prix qui sont donnés, extrêmement intéressants, dont un prix, par exemple, d'innovation. C'est avec une technique qui va permettre de conserver beaucoup mieux les fruits et légumes. Alors, pour le moment, je crois que c'est limité aux pommes et aux pêches. Je ne sais plus très bien quel truc. Mais ça, ce sont des innovations techniques. Je ne sais pas si c'est un des gros effets, mais l'idée, c'est de lutter contre le gaspillage, par exemple. Il y a une autre technologie qui va permettre d'avoir des restaurants plus écolos. Donc, il y aura peut-être plus de viande, il n'y aura plus que des végétaux. On ne perdra pas d'argent, mais ce sera des repas plus écologiques, etc. C'est peut-être pas grand chose. C'est toutes ces initiatives dont vous nous parliez, en fait. C'est ça, pour être plus optimiste. Il y en a partout. Je vois même en Suède, il y a eu des essais pour produire ce qu'ils appellent à la ciment vert, donc avec de l'électrolyse qui ne sera pas avec de l'énergie fossile, mais avec de l'énergie, je ne sais pas quoi, éolienne ou solaire. Donc, c'est intéressant. Il y a 36 choses qui sont partout. Il y en a qui vont retourner à la campagne, mais ça, on l'a connu quand même en 68, 69. C'était ce qu'on appelait les babacools. Bon, pourquoi pas aussi. Je crois qu'il y avait encore une question, monsieur. Qui veut répondre ? Quelles contraintes, en fait, pour symboliser ? Moi, j'ai 11 contraintes que j'ai classées. C'est un petit outil qui marche très bien. C'est matériel, social et symbolique. Et je travaille énormément sur les enquêtes pour essayer de comprendre pourquoi les gens changent ou ne changent pas, soit en termes d'individus, soit de groupe, soit de système, peu importe. À la fin, je me dis que c'est très compliqué, je vais me faire un truc simple. Et mon truc simple, c'est de dire, par exemple, à chaque fois que je vois un changement, ça va buter soit sur un problème de prix, soit sur un problème d'espace, soit sur un problème de temps. Ces trois-là sont assez classiques. Le quatrième, qui est beaucoup plus anthropologique, c'est ce qu'on appelle le système d'objets. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va changer quelque chose, ça va toucher à tout un système d'objets qui soit un usage. Mon exemple, que je prends souvent que je ne trouve pas très malin, mais il y en a plein d'autres, c'est que si je vais acheter un produit surgelé, il faut qu'il y ait un congélateur, mettons, et un sac pour porter les produits congelés, etc. Bon. Et puis après ça, il faut les tuire. Donc tout, quand je travaille sur le téléphone mobile ou sur les ordinateurs, il y a des systèmes d'objets avec des prises électriques, des fils, etc. Et donc, ce que j'observe, c'est qu'à chaque fois qu'on veut changer quelque chose, on va se heurter à ces systèmes d'objets, soit parce qu'il en manque un, soit parce qu'on en enlève un, soit parce qu'il faut rajouter, j'en sais rien. Ça, c'est le système d'objets. Et cinquièmement, le plus stratégique aujourd'hui, c'est l'énergie électrique qui est liée au réchauffement climatique. Et dans toutes les boîtes où je travaille aujourd'hui, grâce à Zoom, je prends Zoom comme mot générique, quel que soit le système qui est derrière, 3 ou 4 aujourd'hui, peu importe, grâce à Zoom, on a réussi à continuer, à coopérer, à collaborer, on a réussi à travailler de façon mobile, etc. Pour 40% de la population, pas plus. Les autres, ils étaient au boulot ou ils étaient en arrêt de travail. Et ce qui est important, c'est de se dire aujourd'hui, la grande, grande, pour ma contrainte, c'est s'il y a une panne d'un mois, je prends exprès un mois, il y a une grande panne, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez, là j'emploie un autre mot scientifique, le bordel que ce sera, si on avait un mois de panne. En 1995, j'ai fait une enquête pour EDF, il y avait 3 jours de panne ou 2 jours de panne, le problème principal, c'était le congélateur. Oui, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose. Aujourd'hui, on compte qu'il y a en moyenne 80-90 objets à base d'électricité dans un logement, ça monte à 220 dans les classes moyennes sup. Donc ça, ça va être important. Puis après ça, il y a des contraintes sociales, notamment l'apprentissage. Aujourd'hui, si on veut apprendre à réparer et à recycler, qui est-ce qui sait faire de la mécanique, qui est-ce qui sait faire de l'électricité, etc. Il va falloir l'apprendre. Qui est-ce qui va nous former à faire tout ça, etc. Il y a la contrainte de réseau, c'est-à-dire le réseau, c'est à travers ce réseau qu'il y a les normes. Et puis il y a une troisième série plus symbolique dans laquelle j'ai mis la charge mentale, qui est un concept que j'avais appris quand je travaillais en agriculture. Ça, c'est la plus importante. Si on baisse aujourd'hui la consommation d'énergie fossile dans le logement, ça veut dire qu'on va faire plus de cuisine et acheter moins de produits tout fait. Sur qui ça va se reporter ? Sur les femmes. Donc quelque part, il faut se dire aussi, ça c'est une contrainte, l'énergie électrique a libéré une partie des activités, et ça a rendu moins pénible. Si j'ai moins d'énergie parce que je ne sais pas quoi, si j'ai moins d'énergie parce qu'on a diminué l'énergie fossile ou parce que, je ne sais pas, on baisse le chauffage ou j'en sais rien, ou il coûte trop cher surtout, ça sera la plus forte contrainte probablement, eh bien on va regarder sur qui ça va retomber et qu'est-ce qui fait que quand ça retombe dessus, les gens vont s'opposer. Et aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que même si la solution est positive par rapport à l'intérêt général et à long terme, à court terme, ceux qui ne bénéficient pas et du changement, ils s'y opposent. C'est les gilets jaunes. Ils ont râlé parce qu'on avait augmenté le prix de l'essence. Et c'est ça les contraintes sur lesquelles elles sont assez modestes, mais très très fortes. Et on rejoint l'idée de contrainte juste et acceptable dont nous parlait François Attali. J'ai envie d'ajouter une contrainte parce qu'on n'a pas évoqué ce problème qui est le problème, à mon avis, majeur. C'est le problème démographique. Donc, il ne faut pas omettre le fait que si on prend deux grands chiffres, la population mondiale a autant augmenté entre 1950 et 2000 qu'elle va augmenter entre 2000 et 2050. On a trouvé une solution entre, on peut dire, on a à peu près trouvé des solutions entre 1950 et 2000. On n'a aucune idée des solutions pour les années à venir qui va se croiser avec la réchauffement climatique, qui va se croiser avec le fait qu'on prend conscience qu'il n'y a qu'une seule planète et que donc la contrainte mentale, ça va être qu'on accepte de considérer qu'il n'y a qu'une seule planète et qu'on appartient tous à la même planète. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas penser les problèmes autrement que de façon locale. C'est-à-dire, c'est chaque pays pour soi et même nous, chez nous, on développe, on est en train de développer la positivité de l'économie locale comme si le problème local était la solution à un problème mondial beaucoup plus important. Donc ça, je considère que c'est une contrainte. C'est une contrainte psychologique extrêmement importante parce qu'on a constitué nos identités à partir de frontières et on va être obligé de constituer nos identités en tenant compte du fait qu'en fait, le monde n'a pas de frontières. Notre planète n'a pas de frontières. Et ça ne va pas être facile. Alors, peut-être une dernière question parce que l'heure tourne, monsieur. En France, on est quand même très rattaché au Conseil des identités et si on a une contrainte, on veut que tout le monde ait la même contrainte. Sauf que là, on se retrouve dans des contraintes, par exemple, dans les pays développés où elles devraient être plus importantes que le reste puisque du coup, dans certains pays peu développés, en termes de consommation, c'est minime par rapport à la consommation d'un Européen ou d'un Américain. Comment on fait accepter ça dans des pays comme la France de dire que non, il va y avoir des pays qui vont avoir plus de contraintes que les autres ? Pour moi, ça rejoint un peu ce que je viens de dire sur la base de critères qu'il faut qu'on arrive à établir. C'est-à-dire que l'effort de l'un n'a pas les mêmes conséquences que l'effort de l'autre. Ce n'est pas de l'égalité, c'est de l'équité. Mais il faut qu'on l'accepte et ce n'est pas très facile parce que c'est toujours la faute de l'autre. C'est juste mieux à ça qu'on commence comme ça. Mais bon, il faudra qu'on apprenne autrement parce que sinon, effectivement, on est dans une situation explosive à tout point de vue. Oui, et si on n'apprend pas, je ne sais pas comment on va faire pour apprendre, on va vers les régimes populistes. Il ne faut pas se leurrer. Pour moi, on est parti. Ça fait 10 ans, 15 ans que j'observe ça. Là, je le prends dans un sens technique du reste. Je ne suis pas très favorable aux populistes par ailleurs, mais pour moi, le populisme est normal au sens, à un moment donné, il y a une partie de la population qui se sent défavorisée et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Ça, c'est vrai depuis tout le temps. Ce n'est pas du tout récent, le populisme. Je lisais un bouquin qui montrait que Jules César était populiste. Je n'avais jamais eu Jules César comme ça, mais j'ai trouvé ça assez juste comme démonstration. Et ça m'a rendu service pour me dire, attention, le populisme, ce n'est pas un machin horrible qui nous a au XXe siècle. Non, non, c'est un mécanisme social qui apparaît au moment où une partie des classes populaires se sentent non protégées et elles font appel à un sauveur suprême, point. Voilà. Et si on en revient à la question du besoin, en fait, il y a une réponse à un besoin de sécurité. Oui. Et le besoin de sécurité, il est amplifié par l'atteinte à l'intégrité. Voilà. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une atteinte à l'intégrité, ne serait-ce qu'en passant par l'intégrité de la planète. Il y a un problème d'intégrité de soi qui se bascule dans un besoin de sécurité. Et après, la question qui devient une question politique, c'est comment est-ce qu'on assure le besoin de sécurité. Mais il y a une excroissance du besoin de sécurité, mais tant qu'il faut se dire que c'est... À chaque fois, on peut le voir, on peut l'observer, c'est à chaque fois que des populations sont atteintes dans leur intégrité. C'est vrai au niveau de l'individu, au niveau des populations. Et le problème climatique va engendrer des atteintes majeures aux intégrités. Ne serait-ce que parce que ça va poser des questions de survie. Il faut quand même prendre conscience du fait qu'il y a des endroits où on vit aujourd'hui, on ne pourra pas vivre demain. L'intégrité, ça commence par ça. Pouvoir vivre. Merci, messieurs, à tous les deux pour vos analyses. Merci pour vos questions et pour votre attention. J'ai une petite annonce à vous faire si vous voulez poursuivre cette réflexion qu'on a commencé aujourd'hui. Vous pouvez revenir demain ici, même heure, même endroit, pour la projection d'un documentaire. Ça s'appelle Le monde merveilleux de la publicité réalisé par Michel Cohen. Ça a été réalisé il y a presque 20 ans, mais ça reste une grande actualité parce que ça explore et on en a peu parlé finalement, les contradictions de la publicité qui paraît d'autant plus condamnable qu'elle est séduisante et elle explique aussi nos leviers et certains comportements que nous avons de consommation. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à tous. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Aux-titrage ST' 501